Bienvenue pour cette première conférence de l'après-midi des Journées de la schizophrénie. Alors, comme d'habitude, on va commencer à 4 minutes de retard et pendant ce temps-là, j'aimerais beaucoup savoir de quel coin du monde vous vous connectez. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour indiquer… Ah, voilà, me voilà rassuré, je vois les premières réponses et c'est Sinan qui a répondu en premier depuis Charleroi en Belgique. Nous avons un bonjour de Guyane, de Toulouse, de Genève, plusieurs personnes de Guyane, de Martigny en Suisse, de Besançon, Paris, Nantes, Tours, Caen, de Sherbrooke au Québec, de Ronald Pauvergne, une autre personne de Genève. Alors, pendant que vous continuez à indiquer depuis où vous vous connectez, je vais vous parler rapidement de quelques petites informations des Journées de la schizophrénie. Alors, tout d'abord, je vais aborder l'application PsyQuiz. L'application PsyQuiz, c'est une application qui a pour objectif de démonter les fausses croyances autour des troubles psychiques. Tous les troubles, d'ailleurs. C'est une application qui a été développée par l'équipe suisse du canton de Fribourg, des Journées de la schizophrénie. Cette application a été mise en ligne pour la première fois pour Android et iOS l'année passée. Et vendredi dernier, elle a été mise à jour avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Et je vous invite à la télécharger et à la découvrir. Autre information, ça fait longtemps qu'on en rêvait. Un grand reportage sur le rétablissement. C'est l'équipe d'Infrarouge de France Télévisions, la France 2 exactement, qui l'a fait. Ça fait une année qu'il tourne avec quatre personnes dont vous reconnaîtrez peut-être pour certains les visages, notamment Maximilien et Anna, qui sont régulièrement dans nos webinaires et qui nous appuient sur plein de choses. Vous pourrez découvrir ce reportage demain soir à partir de 22h40, pour ceux qui sont dans la même zone horaire que moi. Mais si vous êtes au Québec, ce sera 17h40 et 1h40 à La Réunion. Encore une information autour de la campagne des Journées de la schizophrénie cette année. Cette année, notre objectif, c'était de parler des schizophrénie. Alors, pour pouvoir parler des schizophrénie, on s'est réunis avec un groupe de chercheurs pour arriver à bien exprimer les symptômes, les différents types de schizophrénie. Et on est arrivé à sortir une infographie et un kit pédagogique que vous retrouverez sur un lien qui va être glissé tout de suite dans le chat. Enfin, pour parler des schizophrénie, au grand public, nous avons décidé de solliciter... Alors, on a sollicité plein de musiciens et on en a trouvé un qui a bien voulu jouer le jeu. Il s'appelle Parawan. Il a composé un morceau à partir du récit de huit personnes qui souffrent de schizophrénie ou qui vivent avec une schizophrénie, plutôt. Ces huit personnes qui ont des expériences différentes de la schizophrénie lui ont expliqué les émotions qu'ils ont ressenties à différents moments de leur vie. Il a traduit ça en musique. On a filmé tout l'exercice et ceci nous a permis de sortir un court-métrage de 15 minutes plus le morceau de Parawan que vous pouvez découvrir dans une expérience sur le web sur le site schizharmonie.com. Merci de glisser. Ah ben voilà, le lien est déjà sur votre chat. Voilà, il est déjà 14h35. Je vais passer la parole à nos trois intervenantes. Alors, vous ne nous en voudrez pas, il y a un des noms d'intervenants qui est dupliqué. On va tout de suite corriger ça pendant qu'elle se présente. À vous, mesdames. Bonjour à tous. Merci. Merci d'être là et de nous écouter. Donc, voilà, moi, je vais faire une brève présentation de notre association. Ensuite, je laisserai la parole à Audrey et à Juliette avec qui je collabore. Donc, voilà, nous, notre association, c'est Talk to Me. Donc, c'est spécifique pour les troubles obsessionnels compulsifs. On est une association récente. Donc, on a été mis en place début janvier. Cette association est née en fait de nos expériences à toutes les trois avec une envie commune de partager pour, on va dire, tous les troubles psychiques, que ce soit la schizophrénie, que ce soit la bipolarité, que ce soit les TOC. quelque chose de constructif, en fait, et en harmonie un petit peu avec ce que nous, on pense être bénéfique pour les troubles mentaux, en fait, quand on est sujet à ça. Donc, on a voulu développer un côté artistique, c'est-à-dire donner la possibilité à des personnes souffrantes de pouvoir faire ressortir, en fait, tout ce qui est dur à porter, tout ce qui, en fait, nous touche et fait que cette maladie est difficile à vivre, mais pouvoir la transformer avec de l'art, c'est-à-dire l'exprimer, que ce soit dans les mots, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'image. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec Audrey et Juliette pour pouvoir développer le côté artistique qui ressort bien souvent des personnes qui souffrent de ce trouble. Donc, voilà un petit peu le topo pour Talk to Me. Je laisse la parole à Audrey qui va, elle, se présenter par rapport à l'association. Alors, bonjour à tous. Merci, merci d'être là, comme le disait Stéphanie. C'est vraiment, on est vraiment ravis de participer à cette journée parce qu'effectivement, on pense que les troubles psychiques, la maladie mentale, voilà, c'est bien de la partager, d'échanger. Et nous, en fait, on a commencé à créer Talk to Me. Enfin, c'est Stéphanie, en fait, au départ, qui en a créé un site internet il y a deux ans. Et puis, voilà, en fait, nous, on s'est rencontrés avec Stéphanie via Laftoc, donc l'association française pour les troubles obsessionnels compulsifs. Et on s'est rejoints sur plein de choses. Et effectivement, comme elle le disait, Stéphanie, on s'est rendu compte que l'art avait une, sous toutes ses formes, avait une dominance. Et nous, on avait vraiment envie que tous les patients, les proches de patients, puissent échanger ça dans le sens où on considère qu'on n'est pas que des malades. On sait faire aussi d'autres choses. Par exemple, moi, je fais de la peinture. Je vais donner la parole après à Juliette, qui, elle, est photographe. Stéphanie fait des sites internet. Enfin, voilà. Donc, l'association, elle est née au départ de ce site internet. Et puis, avec Stéphanie et Juliette, on a décidé de créer une association différente de Laftoc, parce que nous, on pense que c'est plus de la complémentarité, en fait. On se dit que l'art est important dans la, comment je peux dire, par résilience, mais voilà, on pense que c'est important pour guérir. Et donc, voilà. Après, on fait chacune des choses artistiques. Et on s'est rendu compte, parce que ça fait des années qu'on fait des groupes de parole, qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui étaient très, très, très attirés par le domaine artistique, que ce soit de la musique, de la poésie, de la peinture, de la photo, des sites. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Et donc, voilà, comment est né Talk2Me. Je vais passer la parole à Juliette. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, on risque de nous répéter, merci à tous d'être là. Je vois que vous êtes assez nombreux. C'est super de voir qu'on est tous rassemblés autour du même combat, que vous soyez directement concernés, ou alors preuve de quelqu'un qui est sous Talk2Me, ou juste curieux par rapport à ce sujet-là et désire d'en apprendre plus. Donc, voilà, c'est super. On est super contentes. Alors, moi, de base, vous l'avez tout entendu, je viens de Belgique. Et je suis arrivée en France pour faire mon master en photographie. Et j'avais souhaité de faire un sujet photographique, justement, sur les maladies mentales, principalement les TOC et le trouble du comportement alimentaire. En fait, je connais bien le sujet parce que ma maman, elle-même, est atteinte de TOC. Et moi, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Et mon projet photographique avait pour but, justement, de documenter notre relation à travers ces maladies mentales. Et lorsque mon projet a été... Enfin, la première partie de mon projet a été terminée, je l'ai partagée sur le groupe Facebook de la FTOC. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphanie, qui est directement venue vers moi. C'est-à-dire que Stéphanie est très réactive, très intéressée par le sujet. Du coup, j'étais super contente d'avoir son retour. Et suite à notre échange, on a décidé, ensemble, de continuer à travailler sur le sujet. Et c'est après qu'elle m'a présenté ma chère Audrey, avec qui j'ai pu discuter aussi longuement sur le sujet des TOC. Et toutes les trois, on a créé, du coup, comme on l'a dit, l'association Talk to Me, qui a vraiment pour but de parler des TOC à travers l'art. C'est vrai qu'on sait tous que l'art est thérapeutique et aide à aller mieux au niveau de la santé mentale. Et que c'est un sujet, premièrement, qui permet d'extérioriser, de se rassembler autour de ce thème-là. Mais c'est aussi vraiment quelque chose qui peut sauver des vies. Parce que quand on a une maladie mentale et que, justement, on a du mal à exprimer ces mots, il faut savoir que l'art permet de le faire de manière tellement ouverte et tellement belle que vraiment ça peut modifier des comportements. Et ça a été mon cas personnellement. Et c'est ça que la photographie est très importante pour moi. Ça m'a personnellement aidée à aller mieux. Et du coup, aujourd'hui, on est rassemblés tous ensemble pour discuter des points forts, des bons points des TOC. Alors, il faut savoir que c'est une maladie qui est assez difficile à voir avec positivité. Parce qu'on a tous beaucoup souffert. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts au quotidien. Mais justement, au fur et à mesure du temps, on apprend à vivre avec cette maladie. C'est vraiment une part de notre identité. Alors, ce n'est pas le socle de notre identité, parce qu'on est plein d'autres choses qu'une maladie-là. Mais je pense que c'est important qu'on puisse voir tous ensemble, qu'on peut ressortir également des bonnes choses de cette maladie-là. J'invite Stéphanie et Audrey peut-être à parler du fait qu'elles aussi, à force de s'en rentrer dans une compétence de la maladie, on peut développer une sensibilité très particulière avec des TOC. Oui, alors je vais reprendre peut-être la parole. Donc du coup, on va se présenter un petit peu aussi pour que vous compreniez d'où on vient et pourquoi on en est là. Donc voilà, moi, je m'appelle Stéphanie, j'ai 41 ans. J'ai des TOC depuis l'enfance, donc depuis l'âge de 7 ans, qui sont apparus, donc évidemment, avec à la base une anxiété généralisée assez importante. Donc moi, j'ai eu, entre guillemets, on va dire, la chance d'avoir un non, en fait, sur ce problème-là. Donc on m'a emmenée directement voir des psychiatres qui, à l'époque, dans les années 90, le TOC était connu, mais ce n'était pas encore une prise en charge qui était bonne, en fait. Et puis pour les enfants, je pense que ça reste très, très compliqué. Donc on m'a, en fait, diagnostiqué très tôt. Alors est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Le problème, c'est que ça pose une étiquette. Donc en fait, on vit avec ce mot TOC dans la tête tout le temps. Depuis qu'on a enfant, voilà, c'est TOC, TOC, on a des TOC. Mais la suite de mon parcours n'a pas été, on va dire, positif, entre guillemets, parce que la prise en charge était compliquée. Et quand on est enfant, en fait, et qu'on se retrouve avec des troubles obsessionnels compulsifs, qui sont souvent des thèmes vraiment gênants, on va dire, gênants pour nous et gênants pour l'entourage, parce que, comme vous le savez, les TOC sont accompagnés de rituels. Donc il y a une forme aussi de honte qui s'installe. On a du mal à en parler. Donc en fait, on est pris en charge par des professionnels. Mais malheureusement, en tant qu'enfant, on n'arrive pas à exprimer réellement ce qui se passe dans notre tête. Et malheureusement, dans ces années-là, les personnes n'avaient pas, voilà, n'avaient peut-être pas encore tous les outils pour pouvoir faire des bonnes thérapies. Donc j'ai grandi avec ça. Et malheureusement, ce qu'on a constaté aussi avec Audrey et Juliette aussi, c'est-à-dire que quand on évolue, en fait, pendant l'enfance, l'adolescence avec des TOC, si on n'est pas pris en charge rapidement avec vraiment une thérapie concrète et quelque chose de vraiment béton, on s'enfonce, en fait, dans la maladie, on en fait un petit peu notre façon de vivre, on s'habitue, en fait, on la privoise, malheureusement. Et c'est là où est le piège, c'est-à-dire qu'on arrive à l'âge adulte avec un sac à dos qui est très, très lourd parce que souvent, le TOC ne diminue pas, il va en augmentant et pas en diminuant, surtout quand il n'est pas pris en charge. Je répète, voilà, la prise en charge est très, très importante. On y reviendra. Donc, voilà, un parcours assez laborieux avec évidemment beaucoup de choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire les études qui sont compliquées, l'adolescence qui est compliquée, le fait de rentrer dans une vie d'adulte qui est très compliquée. Donc, voilà, j'ai eu un cheminement, un petit peu une errance thérapeutique pendant des années avec un rejet aussi de la maladie, quelque part, avec une honte et un refus d'en parler et une forme aussi de… On est un petit peu des caméléons, c'est-à-dire qu'on a cette capacité, je ne vais pas dire cette facilité parce qu'en fait, je pense que ça demande beaucoup de travail de camoufler cette maladie. Mais malheureusement, on y arrive. On y arrive tellement bien qu'en fait, à l'extérieur, on peut nous voir comme quelqu'un, entre guillemets, normal, mais ce n'est pas du tout le cas. Bien souvent, ça cache vraiment un trouble qui est présent en permanence et donc d'où aussi la difficulté de se faire entendre parce qu'on ne montre pas en fait souvent les symptômes. Donc voilà, je suis restée en errance thérapeutique avec une envie de ne plus du tout parler de cette maladie, de ne plus du tout échanger sur ça parce que je pensais que de toute façon, j'étais seule au monde à souffrir d'autant de troubles, d'avoir autant de pensées, autant de choses qui me harcelaient et je me suis posé des questions toute ma vie sur moi-même et sur pourquoi est-ce que j'étais comme ça parce que je n'avais pas accès en fait à un monde extérieur où on m'expliquait ce que c'était, où on nous disait ben voilà, il y a des personnes comme vous et la magie d'Internet a fait qu'un jour et c'est surtout en fait, pas la magie d'Internet, mais voilà, je me suis retrouvée à l'âge de 35 ans avec un TOC qui est venu, donc j'ai eu des TOC, beaucoup de TOC différents parce qu'il y a un panel de TOC assez large, on a les principaux TOC, contamination, les rituels mentaux, on a le comptage, on a… voilà, il y a beaucoup, beaucoup de… il y a autant de personnes que de TOC en fait, différents et donc à ce moment-là, à 35 ans, donc j'ai eu le TOC de contamination qui s'est installé. Alors, ce n'est pas le COVID, souvent on me pose la question, ce n'était pas du tout le COVID, c'était autre chose, un autre paramètre, un traumatisme en fait et donc je suis restée enfermée chez moi pendant à peu près trois ans et à ce moment-là, on en reviendra aussi pour ce titre qui est « Est-ce que c'est une force ? » ben, ça peut le devenir en fait. Et donc, je suis restée enfermée et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, la magie d'Internet a fait qu'on peut tout trouver, rencontrer des personnes qui sont même à l'autre bout de la planète et je me suis intéressée un petit peu à ce que c'était du côté anglo-saxon donc et surtout aux États-Unis et j'ai découvert un monde, un monde en fait complètement différent avec une valorisation des personnes qui souffraient de cette maladie, des belles choses qui se faisaient autour de cette maladie, des gens qui en parlaient et j'ai décidé de me rapprocher de l'AFTOC qui était la seule association en France. Et donc, ça a été une libération parce que j'y ai rencontré des personnes comme moi, entre guillemets, un petit peu une tribu où on se retrouve et on se dit, bon, j'ai attendu toute ma vie, j'ai attendu toute ma vie d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dise, moi aussi, moi aussi j'ai ça, moi aussi c'est compliqué de vivre avec ça et ça enlève en fait un poids qui est énorme, une souffrance en fait qui est inutile, c'est-à-dire une souffrance qui est rajoutée à la maladie et qui ne devrait pas parce que, voilà, quand on a des TOC, c'est très très dur d'en parler et de se retrouver avec des personnes qui souffrent de la même chose, c'est un réconfort. Et donc, voilà, j'ai commencé un petit peu à me calquer sur le modèle américain où, voilà, les réseaux sociaux étaient vraiment très riches, ils échangeaient beaucoup, il y avait des visioconférences qui se faisaient, il y avait des groupes Facebook, sur Instagram, il y avait plein de choses. Et je me suis dit, j'ai envie d'apporter ça ici en France, peut-être quelque chose qui n'était pas encore présent. Donc, en rejoignant l'AFTOC, en fait, moi, j'ai voulu créer un groupe déjà Facebook parce qu'on vit dans une époque où les réseaux sociaux sont très présents, même si certains n'y sont pas. Je pense que, voilà, il fallait le faire pour la majorité qui y est. Et en fait, ça a donné quelque chose de vraiment positif parce que les gens sont venus vers nous, ils se sont inscrits, ils ont échangé. Et ce premier échange, ne serait-ce que par écrit, permet à certains de pouvoir sortir, en fait, de cet isolement dans lequel on se met, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai toujours été une obsessionnelle, comme on l'est, je pense, tous quand on a des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, en fait, j'ai commencé à vouloir créer un site Internet parce que j'avais appris toute seule en étant reclue chez moi. Je voulais absolument que ça m'apporte quelque chose. Donc, je m'étais mise à travailler comme une dingue sur tout ça. Donc, j'ai voulu créer un site Internet. Je ne savais pas comment l'appeler. Et puis, je me suis dit, talk to me. Voilà, venez me parler. Parlez, parlez-nous et venez, on échange. Et ça sera là la richesse, en fait, de ce site-là. Et donc, pour y trouver aussi des informations diverses et tout ce qui est possible. Parce que pour moi, le rétablissement et la manière de se rétablir n'a pas de limites et n'a pas de frontières. Chacun a ses propres besoins. Et c'est ça que je voulais faire. C'est montrer aux gens qu'en fait, on est tous différents. On a des besoins différents. Donc, on peut avoir besoin d'une chose et un autre va avoir besoin d'une autre chose. Donc, je voulais vraiment faire un site très complet où tout le monde pouvait avoir accès. Et j'ai rencontré donc Audrey, voilà, au sein de la VTOK, qui m'a en fait ouvert les yeux aussi sur ce côté artistique, en fin de compte, où les gens se rapprochent. C'est-à-dire qu'on développe, quand on est enfermé, emprisonné en fait et privé de cette liberté, le fait de pouvoir créer et de pouvoir faire des choses déjà, ça nous donne une valeur un peu plus, voilà, une plus-value, parce qu'on est souvent, on se dévalorise beaucoup avec cette maladie. Donc, le fait de faire des choses et qu'on nous dise, ben oui, c'est bien, c'est chouette et il faut continuer, ça nous aide. Et j'ai rencontré Audrey, donc qui est aussi, elle, à une âme artistique, alors beaucoup plus que moi, parce qu'elle sait réellement de la peinture. Et donc, c'est vraiment, voilà, un côté artiste qui est super. Et on s'est dit, en côtoyant les personnes avec qui on échangeait sur le groupe Facebook ou durant les groupes de parole, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui exorcisaient en fait ces troubles par l'écrit, par le dessin, par la musique, par la poésie, par plein de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que ces gens-là, ça leur faisait du bien. Ça nous faisait du bien à nous aussi. Et donc, voilà, aujourd'hui où on en est. Et d'où cette association Talk to Me et ce parcours un petit peu chaotique, mais qui, en fin de compte, nous a amené à quelque chose de lumineux et de positif. Et on est fiers en fait de pouvoir aujourd'hui partager ça avec des personnes et pouvoir essayer d'emmener, en fait, d'embarquer avec nous des personnes qui n'ont pas encore trouvé, on va dire, un intérêt, parce que vivre avec des toxes, c'est une souffrance permanente. Et en fait, on peut ne plus trouver d'intérêt aussi dans les choses et ne serait-ce que d'essayer, en fait. Ça peut marcher et ça peut aussi, comme le disait si bien Juliette, permettre aux gens de sauver en fait une partie de cette vie, de se donner une liberté dans l'art qu'on nous a enlevée, en fait, avec cette maladie. Voilà, peut-être Audrey, si tu veux rajouter pour ta part. Je vais moi aussi me présenter et présenter mon parcours en tant que personne ayant des tocs et puis je te rejoindrai en fait après, je pense, du coup. Alors voilà, donc moi, je m'appelle Audrey, j'ai 41 ans comme Stéphanie. J'ai des tocs depuis l'âge de mes 10 ans environ et j'ai connu une errance thérapeutique d'à peu près 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, eh bien, j'ai erré de cabinet en cabinet, de psychiatre en psychiatre, sans qu'on mette de mots sur la maladie. Donc, il a fallu que je découvre par moi-même que j'avais des tocs. En fait, on s'en est rendu compte un jour avec ma maman parce qu'on a regardé une émission à la télé et qu'on a vu que quelqu'un avait des comportements semblables aux miens. Et on s'est dit, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est des tocs. Mais ça n'a pas fait tilter les psyques que j'allais voir et j'ai continué à faire des thérapies en racontant ce qui s'était passé dans ma semaine, en parlant absolument pas du tout du toc. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis, jusqu'au moment où c'est plus possible, où la vie nous rattrape, et j'étais arrivée à un stade où mon conjoint était parti, je n'avais plus rien, je ne me nourrissais plus correctement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus aller dans les hypermarchés, je ne pouvais plus du tout aller nulle part, à part de chez moi à chez mes parents. Et encore, il y a une période pendant 4 ans où je n'ai pas pu aller chez mes parents du tout. Donc, en fait, j'étais enfermée chez moi du matin au soir, en arrêt maladie, sans plus personne, sans conjoint, une rupture sociale complète. Et voilà, en plus, je commençais à mettre ma santé en danger parce que je ne me nourrissais plus correctement. Et puis, juste avant mes 30 ans, je me suis dit, bon, c'est simple. C'est soit tu trouves quelqu'un qui est compétent dans le domaine du toc et qui t'aide, ou alors ta vie, elle s'arrête ici. Voilà, c'est simple. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était soit l'un, soit l'autre. Et puis, je le dis souvent, ça fait un peu cliché, mais voilà, je me suis retrouvée du coup un dimanche soir dans le noir avec mon PC chez moi. J'avais bien froid, c'était l'hiver. Et j'ai eu la chance de tomber sur un nom, le nom d'un des plus grands spécialistes sur des tocs en France, en fait, qui s'appelait Luc Mallet. À l'époque, il était médecin de la Pitié-Salpêtrière. Et je me suis dit, je vais lui écrire une lettre. Et puis, je vais voir s'il voudra bien me recevoir. Moi, je ne vis pas du tout à Paris. Je vis à Reims. Donc, Reims, c'est à une heure et demie de Paris à peu près. Je me suis dit, tant pis, si les spécialistes ne sont pas dans ma ville et ils sont ailleurs, j'irai ailleurs. Et puis, je lui ai écrit une lettre. Et puis, sa secrétaire m'a répondu que j'avais rendez-vous avec lui dans un mois. Donc, un mois après, c'était le rendez-vous de ma vie. J'ai emmené mon père, ma mère, mon meilleur ami, ma soeur, tout le monde. C'était vraiment le jour à ne pas louper, vraiment. Et ce jour-là, enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui comprenait ce que je lui disais, qui ne me regardait pas avec des grands yeux, qui comprenait ce que je lui disais. C'était la première fois que j'ai échangé avec quelqu'un qui ne me renvoyait pas cette image de femme un peu folle dans sa tête. Enfin, voilà. Donc, on a commencé à discuter. Moi, je savais qu'il faisait partie d'un groupe qui proposait une opération pour le cerveau. Et j'en étais arrivée à un point où j'étais tellement mal que j'étais prête à aller à cette opération tout de suite. Alors là, il m'a calmée, hein ? Il m'a dit, non, 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 Madame Goné, on ne fait pas ça comme ça. Cette opération est encore au stade de protocole. Il faut qu'on teste plein de choses avec vous avant. On va tester déjà la TCC, donc la thérapie comportementale et cognitive. Et puis, les médicaments. On va coupler certains médicaments. On va voir ce que ça donne, etc. Donc, voilà. Et bien, ça, ça a duré cinq ans. Donc, j'ai commencé ma TCC avec une de ses collaboratrices à Vincennes. Donc, j'ai fait les allers-retours. Je fais toujours les allers-retours Rhinx-Paris. J'en fais un petit peu moins maintenant parce que, merci le Covid, on peut faire un peu des visios ou des appels téléphoniques avec ces psys. Donc, c'est bien. Mais, voilà. Donc, j'ai commencé les allers-retours à Paris de mes 30 ans à mes 35 ans. Et puis, on s'est rendu compte au bout de cinq ans, après avoir tout testé, TCC, médicaments. Il m'avait mis en relation aussi avec un autre médecin. Donc, pareil, à Paris, à l'hôpital Henri-Mondor, le docteur Domenech. Et là, on a commencé à se dire, bon, les TOC, Audrey, ils sont chez toi, résistants. C'est-à-dire, s'ils sont résistants, bon, tu es éligible pour aller à l'opération. Donc, moi, qui étais très demandeuse de cette opération, ça faisait cinq ans que j'attendais. Je leur ai dit, allez, go, on y va. Donc, j'ai commencé à faire pas mal d'allers-retours à l'hôpital, pas mal de tests. Et le 4 avril 2017, j'ai eu l'opération. Donc, ça s'appelle la SCP, donc la stimulation cérébrale profonde. Donc, maintenant, je vis avec deux électrodes dans le cerveau et un électrostimulateur dans l'abdomen. Alors, je suis un peu une cyborg, mais… J'ai envie de vous dire, je ne le ressens pas tellement, en fait, parce que j'ai eu, moi, cette chance. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai eu la chance d'avoir aucune douleur au réveil. C'est une grosse opération, quand même, qui dure pendant huit heures. Et c'est une opération qui a été trouvée à la base parce que les patients parkinsoniens ont le droit à cette opération. Et un jour, un patient Parkinson, plus TOC, a été opéré de la SCP. Ils se sont rendus compte que ça n'avait pas joué que sur Parkinson, mais que ça avait joué aussi sur les TOC. Donc, c'est comme ça qu'ils s'en sont rendus compte. Et donc, voilà, j'ai eu l'opération il y a cinq ans. Alors, je le précise, c'est une opération qui est encore au stade de protocole. Tout le monde n'y a pas droit. J'ai envie de dire malheureusement et heureusement, parce que le but, ce n'est absolument pas que tout le monde finisse avec des électrodes dans le cerveau et un électrosimulateur dans l'abdomen. Pas du tout. Le but, c'est justement qu'on en parle et qu'on déstigmatise au maximum la maladie pour la détecter le plus tôt possible. Parce que voilà, on sait pertinemment que si on la détecte tôt, eh bien, il y a vraiment de l'espoir de guérison. Alors que, bon, nous qui avons des TOC résistants, on sait qu'on va vivre toute notre vie avec des TOC. Alors après, voilà, ça va fluctuer. On en aura plus ou moins. Mais voilà. Cette opération, donc, elle n'est pas magique. Ce n'est pas on est réveillé au bout de huit heures et puis tout a changé. Pas du tout. En fait, on est réveillé au bout de huit heures. Il n'y a rien qu'à changer. Sauf qu'on a un peu des cicatrices. Parce qu'après, en fait, après cette opération, il faut entamer une phase de réglage avec son thérapeute. Et du coup, pardon, excusez-moi. Il faut entamer une phase de réglage qui met en général entre six mois et un an. Alors moi, j'ai eu relativement de la chance. Ça a mis six mois. Mais c'est très insidieux comme avancé, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour où on se réveille, on n'a plus de TOC. C'est vraiment petit à petit. Moi, c'est tout mon entourage qui m'a dit, mais dis donc, on a l'impression que ça va mieux. Tu arrives mieux à combattre. Et donc, j'ai pour habitude de dire que cette opération, plus ma TCC, plus mes médicaments, c'est une vraie béquille, en fait. C'est comme un vélo électrique. Il faut quand même pédaler. Mais voilà, ça ne marche pas tout seul. Les phases de réglage, ça peut être… Alors maintenant, ça va mieux, mais au départ, c'était un petit peu délicat. Je les faisais en hôpitaux deux jours parce qu'on peut avoir des effets indésirables lors des réglages, comme de la dyskinésie, comme des mouvements involontaires des yeux. Alors après, une fois qu'on rebaisse l'intensité, il n'y a pas de souci. On n'a plus d'effets indésirables. Mais voilà, ce n'est quand même pas anodin. Il ne se passe pas rien. C'est quand même le cerveau. Donc voilà. Donc j'ai eu cette opération. Donc moi, j'ai eu une réelle avancée tout de suite après. Et puis, dans les six mois à venir. Six mois plus tard, je reprenais mon travail. Je me remettais avec mon conjoint. On a acheté une maison, le chien, ma belle-fille. Enfin voilà, une vie classique où j'avais l'impression d'être à peu près normale, malgré que j'avais encore des tocs. Et puis, la vie fait qu'on n'est pas que des personnes qui ont des tocs. On a aussi une vie à vivre. Et voilà, il m'est arrivé quelque chose. une situation compliquée pour moi. Et j'ai, entre guillemets, j'ai rechuté. J'ai rechuté. Je suis retombée en arrêt maladie. Je me suis séparée de mon conjoint. J'ai vendu ma maison. Voilà. La vie. Mais voilà, nous, on sait personnellement qu'on est très… Il y a un delta relativement minime, en fait. On sait que s'il y a une situation qui arrive dans notre vie et que cette situation nous gêne, ça va être très, très vite handicapant pour le tocs. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvée au plus bas. Pas au même niveau qu'avant opération. Je ne suis jamais retombée aussi bas qu'avant opération. Mais je suis retombée quand même. Et ça, je tiens à le dire parce que je ne veux pas que les gens qui pensent que cette opération, c'est génial, on n'a plus de tocs. Voilà, ce n'est pas ça. Mais c'est une vraie béquille, par contre. Un vrai soutien. Un vrai soutien. Et puis, voilà. Je me suis retrouvée, pareil, à ne plus travailler. Et puis, bon, là, ça y est, j'ai repris le travail. Donc, je suis contente. Mais effectivement, en fait, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, on a ce côté, je pense, assez artiste. Et que ce soit de tout point de vue, vraiment, que ce soit de la poésie, de la musique, de la peinture, la création de sites internet, des photos, enfin, tout ce qui est du domaine artistique. Donc, moi, ça m'a toujours plu. J'ai toujours été attirée par ça. J'avais fait des études en rapport avec ça au départ. Et puis, je pense que, voilà, faire des jolies choses, ça nous permet aussi de nous sentir mieux et d'extérioriser aussi ce qu'on ressent. Ça nous permet aussi de penser à autre chose. C'est-à-dire que pendant qu'on a notre activité artistique, on pense moins au toque. Et du coup, on ritualise moins. Donc, voilà. Donc, moi, effectivement, je peins. Et puis, pour expliquer ma rencontre avec Stéphanie, effectivement, on s'est rencontrés par le biais de l'Aftoc. Donc, moi, je ne suis plus à l'Aftoc maintenant. Je me consacre entièrement à Talk to Me. Mais voilà, j'ai commencé avec eux à faire des groupes de parole. Et des groupes de parole. Je peux donner la parole aux malades, mais aussi aux proches de malades. C'est très important parce qu'on sait que ça touche les frères, les sœurs, les parents, les conjoints, que ce soit toutes sortes de maladies mentales, d'ailleurs. Et puis, voilà. Donc, j'ai rencontré Stéphanie. Elle m'a créé… C'est elle qui m'a créé mon site de peinture. Et puis, voilà. On s'est rejoints sur plein de choses. Et c'est pareil. En fait, on se rend compte maintenant que pour essayer de déstigmatiser au maximum la maladie, c'est bien d'en parler. Et malheureusement, on sait que cette maladie, souvent, certains la considèrent un petit peu encore comme honteuse. Et donc, du coup, on a du mal à trouver des personnes pour témoigner. Donc, Stéphanie, là, elle vient de passer à l'émission Dans les yeux d'Olivier sur France 2. Moi, je suis suivie depuis six mois par Zone Interdite. Donc, l'émission, elle passera… On n'a pas terminé le tournage, donc l'émission passera certainement en automne, à l'automne, pardon. Et puis, voilà, comme ça, nous, on se dit que plus on va en parler, plus on va détecter les troubles taux jeunes et plus, en fait, on va guérir vite. Parce qu'on sait pertinemment qu'un enfant de 10 ans qui est bien suivi, qui est bien pris en charge, il peut ensuite… Enfin, il peut par la suite, pardon, ne plus avoir de TOC du tout. Et c'est ça, en fait, le véritable but. Et je voulais dire aussi que, donc, avant Opération, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Maman, ma chambre est mal rangée, l'enfer des TOC ». Parce que moi, j'étais très demandeuse, en fait, quand j'étais jeune, de témoignages, et je n'en ai pas trouvé. Il n'y avait pas de témoignages du tout. Je me suis dit, bon, puisqu'il n'y a pas de témoignages, eh bien, vas-y, toi, à ce moment-là, crée-le. Donc, du coup, ce livre, j'en suis fière parce que c'est difficile de coucher sa vie sur le papier. Il y a des choses qu'on n'a pas envie forcément de raconter. Voilà, donc je suis super contente de cette biographie. Et souvent, on m'en a demandé la suite parce qu'en fait, mon livre, il s'arrête juste avant l'opération. Donc, on m'a demandé la suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas écrit la suite pour l'instant, mais par contre, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle « Les anecdotes d'Audrey ». Et sur cette chaîne YouTube, on peut retrouver… Il y a une trentaine de vidéos et on peut retrouver des vidéos d'entre deux et trois minutes, en fait, qui racontent des anecdotes en rapport avec mes TOC sur un ton léger et assez humoristique parce que je n'avais pas envie de quelque chose de dramatique, j'avais envie de quelque chose d'assez léger. Mais tout en racontant quand même l'enfer du TOC. Et puis, de ça, on a découlé un roman. J'ai écrit un roman qui n'a rien à voir avec les TOC. Et puis, avec Stéphanie, on s'est dit « Bon, ben voilà, ce serait bien de créer une asso ». Donc, on a créé l'association « Talk to me ». Et là, il y a peu de temps, on a créé le groupe Facebook « Talk to me ». Donc, on en est fiers aussi. On est contentes. On invite tout le monde à nous rejoindre sur ce groupe. que ce soit des gens qui soient intéressés par la maladie, des médecins, des patients, des proches de patients. Voilà. Donc, nous, on est hyper fiers avec Juliette et Stéphanie d'avoir créé cette association qui nous ressemble et qui amène un petit peu de joie, je pense, dans ce monde un petit peu compliqué. Voilà pour moi qui je suis. Voilà. Je vais laisser la parole à Juliette et puis on verra pour les questions après. Merci. Alors, j'ai un peu expliqué mon parcours tout à l'heure, mais c'est vrai que j'essaie d'être plus précise parce qu'on a tous une approche différente des TOC. On a tous un parcours différent. Tous les TOC sont différents. Donc, déjà, si nous trois, Stéphanie, Audrey et moi, on a déjà un point de vue et un vécu très différent, leur imaginez le cas pour toute la personne qui souffre de TOC. Mais pour mon cas, avant d'être atteinte d'une maladie mentale, j'ai été une aidante de quelqu'un qui souffrait de maladie mentale. Donc, j'ai une perception un peu différente, pas meilleure ni moins bonne, juste différente. Et donc, comme je l'ai dit, c'est ma maman qui souffrait de TOC, de la propreté, déjà avant que je naisse. Et il faut savoir que, tout le monde en cours de recherche, mais que les TOC ont possiblement un aspect génétique qui peut être lié à d'autres maladies sur le spectre des maladies mentales. Et du coup, quand j'étais petite, j'ai grandi dans un environnement très lié au TOC où il y avait vraiment une notion très distincte entre le propre et le sale. Donc, vraiment, les obsessions de ma maman, c'était lié à telle chose est propre, telle chose est sale. Et par exemple, je pense, l'aspect le plus flagrant qui fait qu'on a grandi vraiment dans un environnement stérile, c'était que pour rentrer chez moi, il y avait vraiment un sas de désinfection entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Dans ce sas de désinfection, il fallait se déshabiller, se laver complètement le corps pour être, comme disait ma maman, stérile. Alors, il faut savoir qu'elle, elle culpabilisait beaucoup de ça. Et c'est quelquefois ce qui la faisait beaucoup souffrir d'afficher ça à ses enfants. Mais en fait, ce n'est pas un choix qu'elle a pris, c'était juste plus fort qu'elle. C'était vraiment une maladie, une addiction. Elle n'aurait pas pu se faire autrement. Et mes frères et moi, on était conscients de ça. Donc, même si on n'aimait pas forcément ce mode de vie, on n'en a jamais voulu. Mais du coup, cette manière de vivre au quotidien, dans mon esprit d'enfant, ça a vraiment installé l'idée que le propre et le sale étaient des fausses très distinctes. Et du coup, j'ai développé la même obsession, mais à travers la nourriture. Donc, c'est-à-dire que ce qui est propre, c'est ce qui n'est pas gras. Et ce qui est sale, c'est ce qui est gras. Et c'est de là qu'en fait, j'ai vraiment développé mes trucs du portant alimentaire en grandissant. Et au début, j'ai grandi avec ma maman de cette manière-là. Ma maman, elle aussi, elle est très attachée à l'art, parce qu'elle était toujours preuve de théâtre. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'elle pouvait exprimer ses mots avec des mots, en fait. Donc, elle parlait autour d'elle de sa maladie avec beaucoup de culpabilité, en mettant beaucoup de pincettes. Mais le théâtre lui permettait vraiment d'extérioriser tout ça. Et moi, je me souviens que quand j'étais petite, je l'accompagnais beaucoup à ses cours. Et que j'adorais ça, parce que les cours de théâtre de ma maman, c'était toujours le moment où je la voyais enfin être elle-même et se sentir un peu plus légère, en fait. Donc, je voyais tout à l'heure qu'on me demandait un peu comment le scolaire peut être aussi bénéfique. Mais en fait, il suffit de voir quelqu'un qui atteint une maladie mentale, qui fait de l'art. C'est vraiment voir une autre perception de cette personne-là. Du coup, voilà, j'ai vécu ça avec ma maman. Et moi, j'ai développé, du coup, mes taux du comportement alimentaire vers mes 14-15 ans. Parce que j'avais cette idée, comme je l'ai dit, du propre et du sale par rapport à l'alimentation, mais aussi par rapport au corps féminin. C'est-à-dire que vu que j'avais très peur de grandir et de prendre des formes et de devenir une femme, en fait, j'associais le corps de l'enfant à la propreté, à la pureté, et le corps de la femme à la saleté. Alors aujourd'hui, je sais que c'est très toxique comme manière de voir les choses. Mais encore une fois, les tocs ne sont pas toujours rationnels et ce n'est pas toujours sain. C'est juste là et on fait avec et on s'adapte et on fait comme on peut. Alors oui, je compare beaucoup les tocs au taux du comportement alimentaire. C'est parce que dans ma tête, c'est très lié, vu que j'ai vraiment grandi dans l'environnement des tocs à la base. Mais il ne faut pas oublier que c'est des maladies quand même distinctes. Mon cas, à moi, mélange un peu les tocs et le taux du comportement alimentaire. Mais je le répète, tout le monde a un vécu différent. Et du coup, l'avantage que j'ai eu en développant ma maladie, c'est que ma maman a directement vu que ce n'était pas normal. Et vu qu'elle aussi, elle avait eu du mal à être suivie rapidement et à être prise en main et prise en charge comme il faut, elle a fait en sorte que je sois prise en charge par une psychiatre très rapidement. Donc ça, c'est vraiment la chance que j'ai eue parce que si ça se trouve, je ne serais plus là aujourd'hui si je n'avais pas été prise en charge à temps. grâce à ma maman qui, du coup, l'a vue. Et suite à être prise en charge, j'ai été hospitalisée et suite à mon hospitalisation, ça a été progressivement mieux. Alors là, je résume vraiment d'une manière très rapide. mais il faut savoir que derrière ces descriptions simples et brèves, il y a plein de souffrances qui font qu'on se retrouve là aujourd'hui pour en parler et que l'art est, comme on l'a dit, une des fausses qui fait qu'on se retrouve là pour en parler justement et pour échanger. Parce que l'art, c'est aussi ça, c'est communiquer et échanger. Et pourquoi est-ce que l'art parle aussi tellement aux personnes qui ont des tocs ? C'est parce que en développant ces obsessions, en fait, on a beaucoup d'obsessions qui sont liées aux symboles. Donc il y a des personnes, par exemple, des personnes qui ont des tocs par rapport à la religion, qui vont avoir des obsessions par rapport aux symboles religieux, du coup. Et même si ça part de symboles, du coup, qui sont négatifs pour nos quotidiens, ça crée, du coup, un imaginaire très particulier avec des univers très spécifiques pour chaque personne. Par exemple, mon univers à moi, il était très lié au romantisme parce que j'avais cette image de la femme pure, fragile, liée aux univers romantiques de la poésie, du théâtre, de la peinture. Du coup, mon univers photo s'est vraiment développé autour de ça, de la mise en scène, du théâtre, du romantisme. Pour Stéphanie et Audrey, c'est encore des choses très vraiment différentes, par exemple. Peut-être qu'elles peuvent s'en parler un petit peu. Oui, 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 Juju. Donc oui, en fait, c'est complètement… Voilà, ce que dit Juliette est vraiment intéressant parce qu'on se crée un propre monde. En fait, on est enfermé dans une bulle de conscience. On a conscience, en fait, de tout ça. Mais notre cerveau développe des… Autour de toutes ces peurs, on crée un imaginaire, en fait, comme dit Juliette. Et c'est… Moi, je parle souvent de religion pour mes TOC où on va créer des choses, des rituels qui vont faire qu'on va se sentir mieux, entre guillemets, rassuré et apaisé. Mais en fait, c'est là tout le côté vicieux du TOC. C'est-à-dire qu'on pense que c'est quelque chose qui va nous apaiser. Donc, sur le moment, on le fait. Mais malheureusement, comme une drogue ou n'importe quelle autre addiction, parce que c'est une addiction, en fait, on en veut toujours plus et on en rajoute toujours plus. Et à la fin, ça devient une souffrance. Et en fait, on se crée un propre monde. Je me rejoins complètement dans Juliette parce qu'on s'invente des choses. On a un esprit souvent en arborescence où on va partir de symboles, de choses. Par exemple, Audrey, elle va en parler. Elle, c'est sur des mots. Moi, c'est des images, donc des images qui traversent mon esprit avec des phrases qu'il faut que je… des mots qu'il faut que je vois et que je pense. Des images. Donc, du coup, ça développe vraiment une créativité. Alors, très négative au départ, parce qu'en fait, ce n'est jamais des belles images, ce n'est jamais des belles choses. Le TOC, ce n'est pas du tout… Voilà, c'est vraiment focalisé sur les peurs les plus profondes. Donc, évidemment, ça ne peut être que des choses qui sont assez noires et morbides. Et en fait, ça aussi, ça nous permet de développer, en fait, comme si ces choses-là, on avait envie de les transformer. En fait, l'art, c'est ça. C'est le bénéfice de pouvoir transformer cette noirceur en lumière. C'est mettre tout ce contenu, en fait, qu'on a à l'intérieur et qui est là tout le temps. En fait, c'est se battre contre la noirceur et apporter de la lumière. Et la lumière, on la trouve, en fait, chacune dans nos propres peurs. Comme le disait Juliette, elle, voilà, c'est le corps, c'est la femme, c'est le fait d'être la pureté. Moi, les TOC ont toujours été sur cette peur de la mort, mais qui a été une… j'ai pris une conscience de la mort très, très jeune, avec une… comment dire, je ne pouvais pas, en fait, me défendre face à ça et face à ces peurs. Donc, j'ai trouvé, en fait, plein de rituels, plein de choses qui faisaient que j'avais l'impression de me protéger. Et j'ai développé aussi des choses grâce à ça, on va dire, pour me battre, en fait, contre cette peur-là. Et voilà, donc, peut-être que je vais laisser maintenant la parole à Audrey, mais Juliette, ce que tu as dit, c'est vraiment très, très pertinent et intéressant. Alors, c'est vrai qu'on se rejoint quand même toutes les trois sur le côté artistique et aussi sur le côté… Oui, effectivement, le TOC, c'est aussi la noirceur, comme le disait Stéphanie. Moi, par exemple, je me suis toujours… Alors, j'ai eu plusieurs formes de TOC. J'ai envie de vous dire qu'en fait, on a l'habitude, avec les médecins, de comptabiliser ces TOC avec la Y-Box, on appelle ça en France. J'ai envie de vous dire que j'ai rempli un petit peu toutes les cases dans ma vie. C'est-à-dire que le TOC, en plus, il est fourbe parce que parfois, il vient, il repart, il revient, il se transforme. Donc, ce n'est pas quelque chose… Je ne peux pas vous dire… Par exemple, je sais que quand j'étais petite, j'ai commencé à développer des troubles relativement communs. Comme je me rappelle, j'allumais, j'éteignais la lumière, j'ouvrais et je fermais les placards plusieurs fois. Il fallait un nombre précis. Et si je ne le faisais pas trois ou quatre fois, ça n'allait pas. Enfin voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'évitements, moi, en fait. C'est-à-dire que c'est simple, dès que ça n'allait pas, j'ai évité tout. J'ai évité les chemins, les gens, les endroits, les magasins, tout en fait. Et l'évitement qui fait partie du TOC, ça devient dramatique parce qu'après, du coup, on s'enferme dans sa bulle, on est tout seul et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'une fois qu'on a pris ce rythme d'éviter de faire des choses, on n'arrive plus à les faire, vraiment. Et moi, en fait, maintenant, il me reste encore des TOC. Mais ce qu'il me reste, c'est essentiellement, je me sens, moi, contaminée, effectivement, mais pas par de la bactérie, pas par de la saleté. Moi, je me sens contaminée par certains mots ou par certaines images. C'est-à-dire que quand j'entends certains mots qui ont rapport avec la thématique, par exemple, de la sexualité, c'est très compliqué pour moi. Et donc, il faut que je me lave les mains ou même, parfois, il faut que je me douche entièrement. Voilà, donc moi, ça va être ça. Je vais beaucoup me doucher, mais ça va être essentiellement, maintenant, vraiment, il me reste… Enfin, ce n'est pas qu'il ne me reste plus grand-chose parce que ça prend quand même de la glace au quotidien, clairement. Mais voilà, moi, je me sens contaminée par des mots ou par des images que je considère comme négatives. Je pense que c'est dans l'enfance, en fait, par rapport à ce qui s'est passé quand j'étais petite. Voilà, on a tous plus ou moins des traumas. Et je pense qu'en fait, le TOC, il se nourrit du traumatisme. Et puis, il fait des petites branches, des branchages. Voilà, il se développe, il revient. Voilà. Merci. Si je peux rajouter quelque chose à Audrey. Après, je te laisse la parole, Juliette. En fait, aussi ce titre, est-ce que le TOC peut devenir une force ? On nous a posé la question, en fait, aussi par rapport sur notre groupe Facebook, tout ça, parce que certaines personnes peuvent ne pas comprendre comment est-ce qu'on peut en retirer une force. Mais c'est tout simple. C'est-à-dire que quand on vit depuis très, très longtemps, depuis toujours, avec cette liberté qui nous est ôtée, c'est-à-dire cette liberté d'agir, de penser, de faire. C'est-à-dire que voilà, Audrey, ça impacte sur sa vie, sur sa vie familiale. Moi, ça impacte sur ma vie aussi tous les jours. Juliette, c'est pareil. Et en fait, il faut s'habituer à cette souffrance. Alors certes, ce n'est pas une souffrance physique, mais c'est une souffrance psychologique avec une frustration énorme. Je me permets, Stéphanie, de te dire que ça peut devenir une souffrance physique. Par exemple, toi, tu es la première concernée. Tu peux peut-être expliquer justement qu'après, tu peux même jouer sur le physique. C'est ça. Les TOC, en fait, peuvent prendre tellement de forme qu'ils vont aussi des fois se calquer sur le… On peut se faire mal, c'est-à-dire que moi, je vais avoir des rituels physiques, en fait, où malheureusement, ça va m'abîmer certaines parties du corps. Et donc oui, en plus, ça peut être malheureusement jouer sur le physique. Mais du coup, on vit là-dedans depuis qu'on est enfant. Donc, on arrive à une forme de résilience. Moi, je sais que voilà ce que ça m'a appris et la force que ça a pu me donner, c'est le fait de supporter en fait peut-être des choses qui sont compliquées peut-être pour d'autres, mais qui pour nous, vu qu'on vit avec ça tous les jours, il faut qu'on se batte contre ça. Il faut qu'on le supporte parce qu'on est malheureusement, on n'a pas le choix. Quoi qu'en pensent certains, quand on a un trouble psychique, on fait avec, on compose avec, on essaie de faire du mieux qu'on peut. On a tous des personnalités différentes et des caractères différents. Donc voilà, on se bat différemment, mais on se bat. Et du coup, ça aussi, ça apprend à voir la vie différemment. Et c'est là où c'est une force, c'est-à-dire que déjà, on développe beaucoup d'empathie, je pense. On a une certaine écoute envers les autres. On est résilient et on va avancer en fait comme ça. Et pour moi, ça reste une force parce que peut-être que j'ai parfois des comportements qui peuvent être, j'ai plus de patience, plus de résilience. Et c'est là cette force et le côté obsessionnel aussi. Le fait, voilà, moi, pour ma part, d'avoir pu créer des sites internet et apprendre toute seule parce que je n'ai pas eu le choix que d'apprendre toute seule parce que je n'ai pas pu faire d'études poussées. Donc, je n'ai pas eu droit à une formation quelconque. Si je n'avais pas été obsessionnelle, je ne serais jamais restée durant des heures devant mon ordinateur à me dire, il faut que j'y arrive parce que j'aime ça et parce que je vais y arriver. Et que ça, c'est le côté du toc en fait, c'est le côté obsessionnel et la force, elle est là. C'est-à-dire que de quelque chose de terrible qui vous pourrit la vie en fait en permanence, vous le prenez et vous dites, ça, ça va faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que de ce marasme dans lequel je vis, je vais en tirer quelque chose de bien, que ce soit dans ce que j'ai envie en fait, mais il faut que ça soit quelque chose de fort en fait, une force tout simplement. Là, il y a un terme qui m'a vraiment marquée dans ce que tu viens de dire Stéphanie, c'est le terme résilience. Parce que c'est un terme qu'on reprend souvent entre nous, mais je pense que c'est juste un terme tellement juste. Parce que quand on est des enfants ou plus tard pour certaines personnes, mais des enfants, quand on voit qu'on a des fondations qui manquent en fait, je prends mon exemple, mais un parent qui est vulnérable face à sa propre maladie ou des choses qui sont censées être fondatrices quand on grandit, telles que le fait de pouvoir manger normalement, le fait de pouvoir compter sur ses parents, le fait de pouvoir sortir sans avoir peur de mourir au moindre geste en fait, ça crée en fait l'idée que tout peut s'écrouler au moindre instant. Et à la base, c'est quelque chose de négatif qui fait peur, mais au bout d'un moment, on apprend à vivre avec parce qu'il faut bien vivre en fait, il faut bien continuer. Et cette idée que tout peut disparaître, tout peut s'écrouler, ça crée une force et comme tu as dit, du coup, une résilience très présente. C'est le, ça peut arriver, mais on fait avec. On cultive son jardin, on essaie de vivre au jour le jour de choses positives et de se nourrir de ça, peu importe ce qu'il y a de négatif autour de nous, parce qu'à un moment, ça donne juste une question de survie en fait. Et vous avez aussi parlé d'empathie, et c'est vrai que, encore une fois, ce n'est pas mon exemple, mais dans le cercle familial, quand on a quelqu'un qui souffre de ça et qu'ensuite on souffre nous-mêmes de ça, on développe un sens de l'écoute très précis. Et qu'on soit souffrant ou aidant, l'écoute est primordiale dans le cercle familial, parce que sinon, ça ne fait qu'empirer les choses, et c'est impossible de comprendre l'autre, de comprendre ses mots, et du coup l'accompagner. Donc, l'écoute devient un sens qu'on développe avec le temps. Et c'est vrai que, moi, ayant grandi dans cette sphère-là, quand je suis sortie de ma famille, que j'ai vu un peu l'on extérieur, et que j'ai vu que tout le monde n'avait pas ce sens de l'écoute et de l'empathie, je me suis dit, mon Dieu, qui est le monstre dans tout ça ? Parce que la société, parfois, nous renvoie l'image d'être un monstre, alors qu'au final, moi, en sortant de cette sphère très intime, très empathique, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment nous les monstres ? Alors, je ne veux pas rentrer dans une complaisance de la maladie et de dire que c'est bien d'avoir des tocs, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui nous rend heureux sur le long terme lié à la maladie, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des points là-dedans qu'on apprend à développer et qui deviennent réellement, je reviens sur le thème de la conversation, mais qui deviennent réellement une force et qui offrent un regard peut-être différent par rapport à d'autres personnes. Et c'est vrai que dans une société, dans un monde, il faut tous les regards. Ça paraît très bancal, mais il n'y a pas un regard qui est plus légitime qu'un autre, et du coup, le regard de la personne qui a des tocs n'est pas moins légitime que le regard de la personne qui n'en souffrira pas, parce qu'encore une fois, il faut de tout. Juliette, c'est vraiment très clair ce que tu dis et c'est très bien amené, vraiment. Et je pense qu'effectivement, quand on a des tocs, on a un seuil de tolérance qui est relativement élevé aussi, parce qu'on a l'habitude de se confronter, on a l'habitude d'avoir peur, d'avoir mal, de se faire du mal. Et je pense aussi qu'on se remet aussi beaucoup en question. Et voilà ce que tu disais aussi, que l'empathie est souvent fort développée chez nous. C'est vrai, c'est vrai, on l'a remarqué. Et moi, des fois, je me dis, voilà, qui je serais si je n'avais pas eu de tocs ? Est-ce que je serais cette personne aujourd'hui ou pas ? Et objectivement, je pense que non, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui qui aime les gens, qui aime aider les autres, comme Juliette et comme Stéphanie. Je pense que ça nous a vraiment amené à un regard différent. Et comme tu le disais si bien aussi, Juliette, la différence, c'est aussi une force. Être différent, c'est aussi se montrer fort. Et je pense que c'est important d'exprimer effectivement le fait que le toc n'est pas que négatif, même si, comme disait Juliette, le but, ce n'est pas la complaisance. Vraiment, voilà. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est vrai qu'on est aussi dans un trouble psychique avec une réelle conscience de ce qu'on vit. Donc, en fait, on est dans l'irréel et dans le réel en même temps. Et nos pensées sont déstructurées. On est conscient, en fait, qu'il n'y a pas de logique, que ce qu'on fait, ce n'est pas utile. Alors, c'est très complexe parce qu'on peut avoir, par moment, moi, j'ai eu cette sensation d'être une double personnalité parce qu'on a la personne « sensée », en fait, entre guillemets, voilà, « sensée » et cette autre personne en nous qui fait des actes complètement irrationnels et des rituels complètement irrationnels, des actions irrationnelles, mais avec un côté très rationnel, oui. Tout en ayant conscience, en fait, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça. On est vraiment très conscient de l'action. Et ça, c'est une double peine, mais c'est ça qui fait une force parce qu'en fait, on est en combat permanent contre soi-même et c'est aussi l'intérêt dans l'art et dans beaucoup de choses, c'est de se trouver réellement soi-même. C'est-à-dire ne plus… on jongle tout le temps entre ces deux personnes, celles qui montrent un regard à l'extérieur, donc un côté vraiment rationnel, et celles qui sont à l'intérieur de nous, cette petite voix, nous, en fait, concrètement, qui nous faisons tous ces rituels, toutes ces choses qui peuvent être même parfois du divin, on va dire, parce que ce sont des petites phrases, comme des petites formules magiques. Donc, voilà, ça peut être très irrationnel pour les gens. Et en fait, nous, on est vraiment confrontés à ces deux choses-là. Et ça nous fait aussi remettre en question. Et la remise en question, je pense que c'est quelque chose qui est primordial chez l'être humain. C'est ça qui permet d'avancer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette capacité de ne pas juger aussi, parce qu'on se juge déjà nous-mêmes. On passe beaucoup de temps, quand on est malade, à se remettre en question. On perd confiance. Et c'est ça, nous, en fait, notre but aujourd'hui, c'est de dire aux gens surtout de ne pas perdre confiance, parce qu'en fait, quand on perd confiance, c'est là le pire pour cette maladie. Il faut avoir confiance en soi, faire la différence entre la maladie et nous-mêmes. Et c'est le début, en fait, d'un rétablissement, entre guillemets, parce qu'un rétablissement, moi, pour ma part, je sais que le rétablissement, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le fait d'avoir moins de TOC, parce qu'en fait, les TOC sont, comme le disait Audrey, c'est changeant, ça s'ajoute, ça s'enlève, ça se développe sur d'autres thèmes. Tout le temps, c'est en permanence des montagnes russes sur lesquelles il faut essayer de slider, on va dire. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment… Il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître pour pouvoir vivre avec. Et ne pas être… Moi, je ne suis pas dans la guérison, je suis surtout en fait de vivre, voilà, de vivre, c'est un mot qui revient souvent et on a fait d'ailleurs récemment une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site Talk2Me qui a été réalisé par Julia, une jeune femme aussi qui fait l'École des Beaux-Arts sur Paris, qui nous avait contacté pour pouvoir faire une vidéo pour un concours, donc, pour Arrêt Convergence. Et en fait, elle est venue vers nous pour comprendre ce qu'étaient les TOC, pour pouvoir faire ce mini court-métrage. Et il y a le mot vivre, en fait, qui ressort parce que je pense qu'on a une réelle envie de vie et de belles choses et on se bat contre ça tout le temps, en fait. C'est vrai que le terme vivre, c'est un terme parfois qui est très utilisé, mais qui a tout un sens pour nous parce qu'en fait, quand on est au plus bas des TOC, on ne vit pas. Et ça, c'est un truc vraiment que les gens ont tendance à ne pas comprendre, c'est juste qu'il n'y a aucun point de la vie qui n'est pas impacté par les TOC. J'y pense parce que récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus par rapport à l'association, mais on a créé ensemble le personnage de Josiane pour lequel on communique. Et dans l'idée, Josiane, ce serait un personnage qu'on a inventé qui souffre de tous les TOC de la Terre. Donc, elle n'a vraiment pas de chance. Mais du coup, on utilise ce personnage pour parler et faire parler de la maladie. Et la première vidéo qui a été créée parlait du fait qu'un individu ne comprendrait pas pourquoi Josiane ne se rend jamais à son invitation à dîner. Et en fait, ça peut être quelque chose de très simple. Donc, par exemple, on va dire que Josiane a peur des insectes, qu'elle a un TOC par rapport aux insectes. En conséquent, Josiane va être incapable de se rendre dans un hôtel parce que souvent, on a l'idée que les punaises de lit se trouvent dans des matelas et qu'il y a beaucoup d'hôtels dans les matelas. Donc, Josiane ne partira jamais en vacances en hôtel parce qu'elle ne connaît pas les matelas. Il y a beaucoup de matelas. Mais du coup, dans sa tête, ça va devenir toute une arborescence, en fait. Donc, il y a des matelas dans les hôtels. Mais qui va dans les hôtels ? Les voyageurs. Du coup, je ne vais pas interagir avec trop de visiteurs, de voyageurs, de touristes. Mais tiens donc, les touristes vont aussi beaucoup en gare. Du coup, je ne vais pas aller à la gare. Mais du coup, je ne vais pas non plus aller dans les maisons où il y a des gens qui vivent autour de la gare. Donc, parfois, il y a cette idée que... Parfois, les gens comprennent personnellement des refus d'habitation, par exemple, par rapport au TOC. Mais ça peut partir d'un truc aussi bête que le fait que vous viviez à côté d'une gare, en fait. Parce que cette personne n'a pas d'insectes. Et du coup, quand on dit ça, ça n'a aucun sens. Quel est le rapport entre une gare et des insectes ? Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est qu'un TOC va partir sur plein de situations différentes qui va nous empêcher de vivre sur tous les aspects possibles de la vie. Pour faire les courses, pour se déplacer, pour manger, pour parler à des gens, pour se renseigner des gens, pour aller dehors. Donc, évidemment, il y a des stades différents. Mais il y a beaucoup de choses. Je dis Juliette, c'est super intéressant. Vraiment. Parce qu'en plus, moi, je le dis, c'est Juliette qui a créé ça pour l'association. Donc, les stories de Josiane, c'est Juliette qui s'en occupe. Et clairement, je trouve que c'est très, très parlant. Ça explique plein de choses, très simplement. Et comme le dit Juliette, en fait, on peut refuser un dîner parce qu'un tel a dit un mot qui ne va pas ou parce que cette personne-là, elle a touché une image qui n'allait pas. Le TOC va très, très loin. On est bien loin de j'allume et j'éteins la lumière et je marche sur les lignes ou je ne marche pas sur les lignes. Le TOC, c'est vraiment un cheminement très, très compliqué qui peut aller très, très loin. Merci, Juliette, en tout cas. Et de là, voilà, exactement. Et de là, en fait, vient aussi le fait qu'on puisse élaborer des choses parce qu'en fait, notre cerveau est en recherche permanente, on va dire, de lien entre les choses. Donc, en fait, on va partir d'une petite chose qui nous fait peur et on va trouver une logique, mais surtout, et on peut en arriver à rester enfermé chez soi comme moi j'ai fait, comme André l'a fait parce qu'en fait, ce que les gens ne vont pas comprendre, c'est de la base. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Mais en fait, il y a un cheminement énorme qui se fait dans notre tête et on est, quand on arrive au bout de ce cheminement, on est incapable, en fait, de revenir en arrière et c'est là où le TOC devient résistant et c'est là où il faut combattre, en fait, ce TOC-là. Mais c'est très compliqué quand on… parce que ça, c'en est un, mais souvent, on n'en a pas qu'un. On sait, voilà, que ce soit Juliette, Audrey ou moi-même, on est, je pense qu'on a un bon petit panel de TOC différents. Donc, travailler sur tout ça, ça demande du temps et de l'énergie. Et parfois, on parle aussi de ne pas, on va dire, l'évitement. Audrey a parlé d'évitement, mais pour moi, l'évitement, parfois, il est vital. C'est-à-dire qu'on va nous dire, non, il ne faut surtout pas éviter. Mais comment vous dire, quand tout est trop compliqué, on est obligé, en fait, à un moment donné, de se laisser cette part d'évitement qui nous soulage, en fait, parce que c'est tout simplement pas possible. Donc, voilà. Mais oui, les histoires de Josiane seront intéressantes pour ceux qui ne connaissent pas la maladie et qui veulent peut-être comprendre le cheminement, en fait, des pensées. C'est exactement ça. C'est vraiment le cheminement et comment notre cerveau transforme les informations les unes avec les autres pour se punir, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est un peu ça. Bien sûr. C'est en permanence, en fait, une… Oui, le TOC est une forme de punition, d'auto-punition, parce qu'en fait, soit on peut être la cause de quelque chose, on a peur souvent qu'il arrive quelque chose ou qu'on soit coupable de, par exemple, des personnes qui ont peur d'avoir fait du mal à d'autres personnes ou qui ont peur de pouvoir faire du mal. Donc, il y a vraiment une relation avec soi-même qui est très, très compliquée, en fait, dans cette maladie, d'où le fait de se connaître et d'apprendre à se connaître et de prendre confiance en soi, qui, pour moi, en fait, devrait vraiment faire partie de toutes les thérapies qu'on entreprend, c'est-à-dire commencer par comment est-ce que vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous pensez de vous ? Et comment est-ce que vous voyez ? Et je pense que beaucoup de monde, en fait, dirait, ben voilà, moi, j'ai l'impression d'être une personne horrible, j'ai l'impression d'être… Et en fait, c'est là, remettre les choses à leur place et faire la différence entre la maladie et sa propre personne. C'est très juste, en fait, l'utilisation de l'art, justement, pour mieux se connaître, parce que les gens qui souffrent de TOC, souvent, on se sent très coupable et du coup, on a l'impression d'être la pire personne de la Terre, de faire souffrir tous ceux qu'ils aiment. Et c'est vrai que l'art, vu que c'est une activité qu'on fait à soi, pour soi, et qui ne concerne que nous, à la base, dans l'acte de création, en tout cas, c'est quelque chose qui nous connecte à qui on est et qui devient primordial, en fait, parce qu'on a tendance à se perdre dans tout ça, c'est vrai. Et aussi, un point que je voulais aborder par rapport à la force, c'est la capacité d'adaptation. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des TOC, des évitements qu'on ne va pas réussir à gérer. Donc, si, par exemple, on décide que dans notre imaginaire, il y a un endroit qui est contaminé, mais qu'on est obligé d'y aller, on va trouver une magouille dans notre tête pour faire en sorte d'y aller, mais quand même d'être décontaminé par la suite. Et du coup, ça crée un système en nous qui fait qu'on s'adapte très facilement, très rapidement aux TOC, enfin, à des situations. Du coup, c'est quelque chose de négatif, mais qui peut devenir aussi quelque chose de positif, d'où les forces. On est les rois et… Bluff, en fait, parce que c'est exactement ça. On passe notre vie à manigancer tout pour que les autres ne voient pas, en fait, ce qu'on fait, mais pour le faire, parce qu'évidemment, on est bien obligé, parfois, comme le dit Juliette, de se retrouver dans certaines situations. Alors, après, ça va être, évidemment, tout le déferlement derrière, ce qu'on va vivre, nous, quand on se retrouve seul, après avoir vécu cette situation-là, va être terrible. Mais oui, on s'adapte, en fait, et on essaie de trouver des parades. On ne laissera jamais, en fait, les choses se faire simplement. On va toujours anticiper pour être rassuré, en fait. Donc, ça peut aller très, très loin. On peut bluffer beaucoup de monde. Moi, j'ai un exemple avec le TOC de contamination où quand on invitait des personnes à la maison, parce que j'ai quand même un mari et un fils, donc je ne voulais pas les laisser dans une cloîtrée, en fait, sans personne. Donc, je me forçais. Et en fait, je faisais des apéritifs pour tout le monde, mais je ne les mangeais pas. Donc, en fait, on ne me voyait pas. J'avais des petites techniques, donc j'avais un petit bol derrière où j'allais, moi, piocher ou alors si je voyais quelqu'un avec… Et en fait, je passais mon temps à ça, mais c'est tellement… Alors, c'est du bluff parce qu'on ne montre pas, mais c'est énergivore. Et ça, les gens ne le voient pas. Et c'est ça, cette capacité de camouflage et d'être un caméléon, c'est-à-dire que je vis mes tocs, je fais mes tocs, mais sans que les autres s'en aperçoivent. Et après, quand on commence à expliquer aux gens ce qu'on a, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne nous voient pas, en fait, et qu'on a élaboré des stratégies tellement folles que parfois, ça passe crème, comme on dit. Moi, pour terminer, si vous voulez, j'ai pareil, j'ai un petit exemple. Donc, je travaille dans un grand magasin de bricolage et maintenant, je suis décoratrice, mais avant, j'étais responsable du rayon. Donc, parfois, je me retrouvais toute seule en rayon avec les clients. Et pour vous dire à quel point le toc peut aller loin, j'avais cinq allées. En fait, c'était le rayon luminaire. Il y avait cinq allées. Et pendant plus d'un an, je n'ai pas mis les pieds dans une allée. Donc, c'est quand même énorme. C'est quand même un cinquième du rayon. Et j'ai réussi par toutes les techniques possibles et inimaginables. Donc, le toc m'avait fait dire que j'avais vu quelqu'un de contaminé qui était passé dans cette allée et donc que je ne pouvais plus y aller. Et j'ai réussi pendant plus d'un an à ne pas y mettre les pieds. Alors, je trouvais toutes les techniques possibles et inimaginables. Je prenais le téléphone. Je faisais genre, j'étais au téléphone avec un client ou alors, il y avait mon collègue dans le rayon d'en face. Je lui disais, est-ce que tu peux me rendre service tant que je suis au téléphone d'aller voir le client ? Enfin, voilà. Donc, on peut aller vraiment très, très loin. Et comme le dit Stéphanie, c'est ça, c'est le caméléon. Moi, pareil. Donc, avant que je me fasse opérer, je ne disais pas du tout que j'avais des tocs. Et comme mon livre est sorti, mes collègues l'ont appris. Et là, ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible, en fait. Audrey, on te connaît. Tu n'as pas pu nous cacher tout ça pendant plus de dix ans. Ce n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Donc, c'est vrai que le toc est fourbe. Moi, j'aime à dire ça. C'est vrai, une petite conclusion sur cette force. En fait, nous, on essaie de mettre à disposition de ce qu'on aime et ce qui nous anime, en fait. Donc, là, de prendre toutes ces capacités qu'on a développées à cause ou grâce au toc, mais dans des choses qui sont bien plus bénéfiques que ce qu'on peut faire avec les tocs, tout simplement. Alors, peut-être on va avoir droit aux questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Alors ? Ok, déjà, merci beaucoup. Ludine, excusez-moi, c'est Anne qui prend la parole. Ludine, on t'entend, mais on ne te voit pas. Je voudrais activer la caméra, je pense. Tu dois avoir un casque. J'essaie, j'essaie de faire ça. Parce qu'on a un carré blanc. Non. Normalement, ça devrait fonctionner pourtant. Alors là, le carré est noir. Peut-être que ça devrait fonctionner cette fois-ci. Hélas, non. Toujours pas ? Non. Tu as peut-être un cache devant ta caméra, non ? Non. Non ? Non, les paramètres sont bons. Je ne comprends pas pour le coup. Ce n'est pas grave. Tu vas quand même poser des questions, mais on ne te voit pas. D'accord. Ok. Bon, ben, désolé pour l'absence de vidéo. Et du coup, merci pour vos interventions. Donc, on avait quelques questions, notamment pour commencer une question pour Audrey. Comment se renseigner, du coup, sur l'opération que vous avez subie ? Alors, se renseigner sur l'opération, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, c'est encore au stade de protocole. Et donc, juste, il faut savoir qu'il y a certains centres en France qui pratiquent cette opération. Il y a Grenoble, il y a Nice, Paris et Stéphanie Edmois, peut-être ? Toulouse, Toulouse. Voilà. Oui, mais c'est tout. Et en fait, c'est des équipes bien spécifiques. À Paris, donc, c'est à Saint-Anne maintenant. Avant, c'était à Henri-Mondor. Maintenant, c'est à Saint-Anne. Et voilà, par contre, on ne peut pas se dire, voilà, j'ai des tocs, j'estime qu'ils sont résistants. Donc, j'aimerais bien avoir cette opération. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment avoir un vécu avec un psychiatre, avoir fait une TCC, des médicaments. Alors, pas forcément aussi longtemps que moi, parce que moi, mon protocole, c'était d'attendre cinq ans. Mais maintenant, il n'y a plus besoin d'attendre cinq ans. Mais voilà, il faut vraiment aller rencontrer les spécialistes. Voilà, c'est Paris, Grenoble, Toulouse, Nice et voilà. André, est-ce que tu aurais la gentillesse de répéter le nom de l'opération ? Bien sûr. Alors, c'est la stimulation cérébrale profonde. Merci. De rien. Du coup, oui, alors pour continuer les questions, on avait à partir de quel âge peut-on détecter des tocs chez un enfant ? Je pense qu'on peut le détecter très tôt, en fait. Ce qu'il faut, c'est surtout voir les comportements d'un enfant. Si on voit qu'un enfant a des comportements un petit peu répétitifs ou des peurs. Déjà, un enfant angoissé, on voit si son enfant, son propre enfant a des angoisses. Et si, en fait, avec ses angoisses, il a des petits rituels, des choses qui commencent à s'installer, que ce soit par rapport aux vêtements, que ce soit à l'éclairage. J'étonne parce que, comme le disait bien Audrey, et comme moi je l'ai vécu aussi, on commence toujours par des tocs quand on est enfant. En fait, il y a aussi cette… On n'est pas encore capable de développer tous ces stratagèmes. Donc, en fait, ce sont des rituels vraiment spécifiques. Donc, dès qu'on voit qu'il y a des petits comportements comme ça, qui peuvent être répétitifs, avec des peurs, que ce soit le lavage, que ce soit les vérifications, c'est à ce moment-là où il faut vraiment intervenir et aller directement, en fait, chez des spécialistes. Par contre, je tiens juste à préciser que, voilà, si ça arrive avant l'âge de 5 ans, ne pas se dire, c'est grave, il a des tocs, etc. Je pense que, enfin, pour en avoir déjà parlé avec mes médecins, voilà, à partir de 5 ans, je pense que c'est le bon moment. Mais avant 5 ans, si votre enfant aime quand même bien laver, ça ne veut pas forcément dire qu'il va développer des tocs toute sa vie. Ludine ? On a perdu Ludine. On a perdu Ludine. Ok, désolée. Pour améliorer ses tocs, est-ce que ce serait plus facile, par exemple, de sortir de son environnement en habituel ? Je me permets de répondre, les filles. Après, je vous laisse la parole. Alors, pour moi, non, pas du tout. Parce qu'on m'a souvent dit, puisque tu évites plein de choses, pourquoi tu ne déménages pas ? Pourquoi tu ne changes pas de ville ? Parce que, tout simplement, le toc, il se promène avec moi. Donc, si à un moment donné, je vais dans un endroit qui n'est pas contaminé, contaminé, il peut le devenir dans deux jours, dans trois jours, dans six mois, dans un an. Donc, voilà pour moi ma réponse. Oui, je pense qu'en fait, le travail se fait là où on est, qu'on soit ici ou ailleurs. Après, bien évidemment, il y a des situations particulières, des choses qu'ils peuvent faire que. Mais voilà, comme dit Simeon, Audrey, il nous suit partout et il est accroché à nous. Donc, on ne va pas le laisser à un endroit. Ça serait trop beau. On l'aurait fait depuis longtemps, on aurait claqué la porte. Alors, moi, encore des fois, je suis un cas particulier, parce qu'à la base, c'est vraiment des troubles du portement alimentaire que j'ai. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai parfois eue de me dire que j'avais constaté que quand je voyageais, par exemple, j'avais beaucoup moins de troubles du portement alimentaire. Pareil pour les tocs, hein, Julien ? Pareil pour les tocs. Pareil, exactement. Comme quoi, mais il y a toujours un moment, je pense, où ça peut nous rattraper, parce que la fuite serait non réfléchie comme ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Par contre, moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est justement la photographie. Je pense que ça peut être l'art pour plein d'autres personnes à ce niveau-là. L'avantage de la photographie, c'est qu'en fait, ça me fait ouvrir des portes et ça me fait aller dans des endroits où je n'irais jamais par moi-même à la base. Et que du coup, en voyant ma maman un peu gâcher sa vie à cause de ses tocs, je m'étais faite comme promesse de ne jamais laisser ma maladie empiétrée sur ma carrière. Et du coup, c'est vraiment un développement que j'ai réussi à avoir. Donc, quand je suis en déplacement dans le cadre de la photographie, j'ai beaucoup moins de troubles du portement alimentaire. Parce que j'ai toujours très peur que ça empiète mon travail et je ne veux pas que ce soit le cas. Par contre, dès que je rentre chez moi, ça revient, ce n'est pas magique. C'est une décompression quand on rentre. Mais c'est vrai que souvent, à l'extérieur, et les gens, ça ne le comprenne pas. Moi, par exemple, quand j'avais le toque de contamination, la seule chose que je pouvais faire, c'était partir. Partir en Bretagne et aller dans un endroit de nature, tout ça. Parce que pour moi, ce n'était pas contaminé, en fait. Et c'était mon seul échappatoire. Et ce moment-là, il était fabuleux. Mais comme dit Audrey, ça revient souvent. Voilà, c'est un mécanisme qui est vraiment spécifique. Du coup, j'avais encore une question. Vous parliez tout à l'heure de cheminement et de la manière dont le cerveau va transformer les informations et du coup, faire des liens qui sont peut-être peu évidents. Comment arriver à faire comprendre ce cheminement de pensée, du coup, à nos proches et comment travailler ensemble dessus plutôt que d'éviter ? Alors, s'intéresser peut-être à la parole, en fait, à la prise de parole de certaines personnes concernées, que ce soit Audrey, moi-même, Juliette, voilà, pour essayer de comprendre, en fait, c'est peut-être écouter le vécu de ces personnes-là et se renseigner, en fait, si on en a envie, bien évidemment, et pouvoir essayer de comprendre, en fait, ce cheminement qui est très simple à la base, mais qui peut paraître… Mais quand on est un proche, on peut aussi simplement accompagner et juste avoir quelqu'un à côté de soi qui ne vous juge pas, qui ne vous critique pas, qui reste neutre, et bien ça, ça peut être aussi très, très bien parce que moi, par exemple, donc j'ai toujours été très entourée, j'ai eu la chance d'avoir une famille très aimante et très compréhensive, mais par contre, voilà, je sais que mon père m'a dit plusieurs fois, moi, je veux bien t'aider, je veux bien t'accompagner, donc il m'a accompagnée partout, depuis je suis toute petite, dans tous les services médicaux, voilà. Mais par contre, il me dit, mais je ne comprends pas toujours pourquoi. Donc, c'est vrai qu'on n'explique pas à chaque fois qu'on fait une action, on n'explique pas forcément, mais rien que le fait de se sentir accompagnée, pas jugée, c'est déjà énorme. Voilà. C'est la communication. Et surtout, voilà, nous aussi, on a envie de dire aux personnes qui se retrouvent dans ces troubles et qui se posent la question, est-ce que j'ai ça ? Est-ce que ce qu'on voit parfois, parce qu'on a des personnes qui viennent nous demander, en fait, qui nous posent des questions, mais n'hésitez surtout pas. Parfois, on a peur aussi d'aller voir, parce qu'il peut y avoir des thèmes assez violents et assez tabous dans le talk, donc du coup, c'est difficile d'en parler directement à un professionnel. Et nous, on est un petit peu là aussi pour faire cette passerelle, en fait, entre le fait de se dire, bon, ok, j'ai peut-être un problème, je vais aller en parler, mais je n'ai peut-être pas le courage d'aller dire réellement. Et de passer par des personnes qui le vivent et qui le comprennent, ça enlève aussi une pression peut-être, et ça aide du coup à avancer et à aller vers des professionnels. Donc nous, on est vraiment aussi là pour écouter ces personnes-là et pour leur enlever un petit peu ces peurs et ces a priori qu'elles ont. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Pardon, excuse-moi, c'était bien. Vas-y, vas-y, je laisse. C'est vrai qu'en tant qu'édant, parfois, on a envie d'ouvrir l'idée de la personne, de lui montrer que ce qu'elle pense, c'est faux, et on a cette notion de, ok, je vais lui dire la vérité, je vais la confronter à la vérité. Et en fait, forcer la confrontation, c'est vraiment la pire des choses. Parce que la personne, on le répète, la personne sait que ses pensées ne sont pas logiques. Ça ne sert à rien de la mettre dans sa peur. Ça va juste être encore pire, en fait. Donc juste être patient, communiquer, être à l'écoute, se montrer présent, mais surtout ne pas y aller avec la force parce que c'est la pire des choses et les crises peuvent se ressentir encore pire après, en fait. Exactement. Vraiment. On a peut-être perdu Ludine. Ah ben oui, je crois que son écran, il ne bouge plus. Oui, il est figé. Absolument. Oui, il est figé. Il lui restait le temps de poser une dernière question. Anne, est-ce que tu veux prendre le relais ? Alors, je vais juste reconsulter. Oui. Je vais juste… Alors, il y a une question qui est arrivée parce que, évidemment, vous faites beaucoup de choses ensemble. Vous faites de l'expression artistique et vous encouragez tout le monde à parler de sa situation. Et il y a des internautes qui se posaient la question. Est-ce que de se retrouver dans ce genre d'environnement, ça ne favorise pas justement, au contraire, l'idée que les toques des autres peuvent devenir les nôtres et que ça va entretenir les nôtres ? Alors, ça, c'est une fausse idée. Oui. En fait, ça ne s'attrape pas comme un rhume. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, on nous pose la question, mais est-ce que si je n'entends pas ces toques-là… Non, le toque, il est vraiment propre à ça. Voilà. Il va se développer ou il ne va pas se développer. Pour moi, il n'y a pas… Après, je comprends que certaines personnes puissent avoir peur et dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas… Il faut être prêt à venir échanger, il faut être prêt. On ne peut pas, en fait, dire à tout le monde, venez, si les personnes ne se sentent pas et ont peur, on ne peut pas obliger parce que oui, ça peut après créer peut-être des choses qu'elles auraient peut-être pas développées. Mais pour nous, non, concrètement, un toque ne s'attrape pas parce qu'on va entendre le toque de quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais vu ça et je pense que ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il faut être prêt à vouloir échanger, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui… Moi, je sais que pendant des années, je n'étais pas prête. Je l'ai fait le jour où j'ai été prête. J'ai peut-être attendu 35 ans, mais ce n'est pas grave. Donc, chacun sent en fait… Et si la personne voit que quand elle communique avec les autres, ça lui crée de l'angoisse parce que souvent… Moi, j'ai commencé des groupes de parole en faisant des crises d'angoisse et en étant animatrice de groupe de parole. Et dans des moments, ça peut générer des choses compliquées, mais dans ces cas-là, on arrête. Il faut vraiment s'écouter en fait. Et si on ne se sent pas capable d'avoir des talents artistiques, est-ce qu'on vient quand même ? Bien sûr qu'on vient quand même parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce n'est pas que pour les patients, c'est aussi pour les proches. Donc, si vous êtes un proche de patients, un père, une mère, un frère, une sœur, un ami qui a des TOC et que vous voulez échanger avec des personnes qui ont des TOC, bien entendu que vous êtes tous les bienvenus. Ce n'est pas ouvert qu'aux personnes qui font de l'art. Non, c'est… Ah oui, non, pas du tout. Puis alors moi, je vais vous dire, je prends un crayon et je vous fais un dessin, vous allez prendre peur. Donc, je peux vous dire que l'art, il peut s'exprimer sous différentes formes. Mais tu sais quoi, Stéphanie ? Oui, c'est intéressant cette question parce que ce n'est pas la première fois qu'on me l'a fait. Et effectivement, je pense que nous, on a accès… Parler, parler est un art, voilà, juste pour… C'est vrai. En fait, ce n'est pas une question de talent, c'est vraiment une question d'expression. C'est ça. On peut le trouver partout. Exactement. Donc, on n'a pas besoin d'être Van Gogh ou d'être… Non, non, pas du tout, loin de là. D'être un grand précieux humain de Charles Dickens ou d'être… Voilà, on n'a pas besoin. Pardon. Même si on a zéro appétence pour l'art, on peut bien entendu venir échanger avec nous. Il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'après, du coup, ça peut, en parlant, ça peut engager une forme d'art différente. Voilà, il peut se passer plein de choses. Mais bien entendu que si vous n'êtes pas artiste, entre guillemets, en plus, vous pouvez venir à Tokkini. Alors, c'est parfait. En tout cas, il y a une art-thérapeute qui a résolu le problème en disant qu'elle a une partie de son travail où elle prête de l'art du moche. Voilà. Très bien. Un des arts en Suisse, c'est l'horlogerie. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à l'heure. Il est 59. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir laissé entrer dans votre expérience. Avec toute la bonne humeur et tout ce que vous avez su rendre vivant. Merci beaucoup de nous avoir laissé la parole. Merci à vous de nous avoir entrés. Merci à tous nos auditeurs. Je rappelle juste qu'on va avoir une autre conférence dans 15 minutes. Et cette autre conférence, elle va traiter des intervenants pairs. Les intervenants pairs, en fait, ce sont des personnes qui partagent leur expérience de vécu et qui ont différents types de formation. Ils vont vous expliquer tout ça dans un quart d'heure. A très vite. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.